Meghan Markle et le fils du prince Harry ont battu les enfants de William et Kate à un nouveau titre. La naissance d'Archie Harrison Mountbatten Windsor a suscité plus d'intérêt en ligne que celui de tout autre BB Royal, révèle une nouvelle recherche. Le jeune a fait exploser les recherches en ligne pour BB Royal à près de 30 fois le volume moyen. En mai 2019, les recherches de BB Royal ont monté en flèche de 2700% au moment de sa naissance. Cela signifie qu'Archie prend le titre de BB Royal le plus recherché. Les données de recherche d'Archie ont fait sortir d'autres enfants royaux de l'eau, suscitant plus de 1700% d'intérêt en plus que la deuxième naissance royale la plus influente, celle de la princesse Charlotte en 2015. Le fils aîné de Meghan, 40 ans, et Harry, 37 ans, est arrivé en tête d'une étude menée par les experts en puériculture Little Ones London, qui a analysé les données mondiales de Google Trends pour les principales naissances royales au cours des huit dernières années. Un porte-parole de Little Ones London a commenté les conclusions, chaque naissance royale est un motif de célébration et d'excitation, et les BB des membres les plus en vue de la famille royale ont toujours un effet sismique sur le public, avec des millions de des gens désespérés de connaître chaque détail. Le fait que la naissance d'Archie Harrison, le premier enfant du duc et de la duchesse de ce sexe, ait provoqué plus de buzz en ligne que la naissance de tout autre enfant royal révèle la fascination constante que suscitent le prince Harry et Meghan Markle dans tous les domaines de la vie. En tant que premier bébé royal métisse, la naissance d'Archie Harrison a fait des vagues absolues à travers le monde, et le fait que son arrivée à elle seule ait provoqué une telle explosion d'intérêts en ligne suggère qu'il pourrait avoir une immense influence à l'avenir, s'il le choisissait. Cependant, avec l'attitude saine qu'ont le prince Harry et Meghan Markle envers le droit de leurs enfants à la vie privée, il est probable qu'il grandira à l'abri des regards de l'intérêt public. Le duc et la duchesse de ce sexe, qui ont récemment été nommés par le magazine Time parmi les 100 personnes les plus influentes au monde, se sont retirées de leur fonction royale l'année dernière. Le couple a déménagé aux Etats-Unis avec leur fils et a depuis accueilli leur deuxième enfant Lily Bay. Lily Bay, qui est née en juin et qui partage un surnom avec son arrière-grand-mère la reine, a eu la cinquième naissance royale dont on parle le plus au Royaume-Uni, selon les données. Elle a provoqué une augmentation de 177% des recherches de bébés royales. Les fans de Royale ont eu leur premier aperçu du bébé de 6 mois sur la photo de la carte de Noël du Sussex qui a été publiée plus tôt ce mois-ci. La princesse Charlotte a battu ses deux frères et sœurs pour revendiquer le titre de la deuxième naissance royale la plus influente. La fillette de 6 ans a fait monter en flèche les recherches de bébés royales en mai 2015, et elle a généré plus de 250% d'intérêt en plus que les naissances de Georges et de Louis. La naissance du prince Louis a généré le troisième plus grand intérêt, les recherches de bébés royales ayant explosé de 762% au moment de sa naissance en avril 2018. Le plus jeune enfant de Cambridge, qui a maintenant 3 ans, a fait augmenter les recherches pour le terme plus de 8 fois le volume moyen. La quatrième place dans le classement des données a revenu à son frère le prince George, héritier du trône d'Angleterre, qui a fait bondir les recherches de bébés royales de 726% à sa naissance en juillet 2013. Les trois enfants du duc et de la duchesse de Cambridge sont tous nés à l'Aile Lindo de l'Hôpital Saint-Marie, à Londres. A trois reprises, Kate, maintenant âgée de 39 ans, est sortie quelques heures après l'arrivée de chaque enfant pour présenter son nouveau paquet de joie au monde qui l'attendait. Après Lily Bay en cinquième, ce sont trois autres bébés royaux qui sont nés en 2021. Lucas Tindall, le troisième enfant de Zara et Mike Tindall a fait bondir de 150% les recherches de bébés royales à sa naissance en mars 2021. Alors que les naissances d'Auguste Philippe, le premier enfant de la princesse Eugénie, et de Sienna Elisabeth, le premier enfant de la sœur d'Eugénie, la princesse Béatrice, sont arrivées septième et huitième sur la liste. Sous-titrage Société Radio-Canada